bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous présenter une recette de dentifrice alors à vrai dire je n'ai encore jamais testé la poudre de siwak mais il était franchement temps je connais bien entendu le siwak j'ai déjà testé c'est vraiment super j'avais envie de me faire un petit dentifrice avec cette poudre donc à voir ce que cela donnera c'est vrai que ça purifie énormément la bouche et les dents ça nettoie vraiment bien donc j'avais envie de tester donc je vais tester aujourd'hui à savoir qu'au niveau quantité ça sera à la cuillère et non en grammage en pourcentage etc ça sera beaucoup plus simple comparé aux préparations que je peux vous faire d'habitude donc pour cette préparation nous allons avoir besoin donc de la poudre de siwak une cuillère à café ensuite j'ai pris la poudre quoi plutôt l'extrait marin de litotam qui est excellente aussi pour les soins de la bouche donc c'est pour ça que j'ai voulu l'incorporer dedans donc une cuillère à café de cet extrait une cuillère à café de carbonate de calcium c'est un abrasif qui est léger donc c'est pour ça que je le prends on aurait pu très bien utiliser seulement les poudres moi j'avais envie de mettre ce ce carbone de calcium parce qu'il est très bien et il n'est pas non plus agressif donc c'est pour ça que je les prix je vais ensuite mettre une cuillère à café d'huile de coco et pour oui le côté purifiant encore et encore purifiant l'huile essentielle de citron je mettrais à peu près dix gouttes vous allez voir ça va être vraiment très très simple c'est parti pour la préparation une cuillère de siwak alors c'est très volatil faut faire attention ensuite une cuillère de litotam le carbonate de calcium donc là je vais faire le mélange des trois ma cuillère d'huile de coco je finirai de bien mélanger après je vais rajouter mes dix gouttes d'huile essentielle on peut mettre bien entendu d'autres huiles essentielles comme la mante poivrée par exemple mais je n'en ai pas à la maison et ça fait une belle petite pâte alors j'ai pas encore testé le mélange de poudre de siwak avec d'autres mais en laissant la préparation poudreuse ça sera à voir un peu plus tard donc je pense que ça va quand même légèrement durcir parce que l'huile de coco je l'avais mis un petit peu au bar-marie quoi j'avais mis un petit fond d'eau chaude et j'avais mis mon bol dedans donc voilà ce que ça donne je vais le mettre en pot et je pense que ça va être quand même pas mal donc j'ai tout nettoyé et je reviens avec le pot 話 bon 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 voilà donc le résultat on ne met pas de conservateur parce qu'il n'y a pas de phase aqueuse je pense que je testerai aussi mais bien plus tard la poudre de Cibac mais dans une phase aqueuse ça sera à voir plus tard je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois de juin je vais la tester, je vais tester ce petit dentifrice dès ce soir je vous dirai si la texture est bonne bon bien entendu je pense que ça ne va pas mousser moi j'utilise une brosse en dents électrique donc je pense peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais testé ce mélange-ci ça pourrait peut-être faire une légère petite mousse à voir, de toute façon je vous en reparlerai un peu plus tard ce qui importe c'est que ça lave mais que ça ne décape pas non plus je n'ai ni mis de bicarbonate ni de charbon végétal parce qu'il ne faut pas en abuser ça on se lave deux fois par semaine pas plus, il ne faut pas en abuser c'est très très mauvais pour les dents donc c'est pour ça que je n'en ai pas mis mais j'en mets de temps en temps sur ma brosse à dents une fois de temps en temps après mettre laver les dents je me lave un petit peu avec du charbon mais très léger et c'est vrai que ça donne un petit peu plus de blancheur aux dents donc voilà, sur ce, je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois portez-vous bien j'espère encore que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt Bye Bye